En vitamine. Il ne faut pas de micro. Il ne marche pas. Je ne sais pas. S'il vous plaît. On fait le cours sans micro. Apparemment, ça ne marche pas. S'il vous plaît, du silence. Donc, j'ai dit qu'on va pouvoir enfin faire ce cours sur les vitamines. Donc, c'est quoi une vitamine? Vous savez tous que c'est une vitamine, surtout en cette période de pandémie du COVID-19. Donc, quel est l'apport des vitamines dans la vie? Donc là, ce sont des produits que les personnes prennent dans l'alimentation. Donc, la plupart des vitamines sont présentes dans les végétaux, c'est-à-dire de source animale, bien de source végétale. Donc, ils sont pris dans l'alimentation. Non, mais ils vont aider. Mais ils sont indispensables. Il faut qu'ils soient présents dans l'alimentation, même si la quantité qui doit être introduite dans l'organisme, elle est très petite. C'est de l'échelle du milligramme. Mais elles sont indispensables au fonctionnement de tous les métabolismes. D'accord? Donc, en réalité, le terme vitamine, il vient du mot latin vita, qui veut dire vie, et amine. Amine, c'est le groupement NH2. D'accord? Mais en réalité, donc, la plupart des vitamines ne sont pas des amines. Il y a des vitamines où il n'existe aucun groupement NH2. Donc, ce sont des substances organiques de faible poids moléculaire sans valeur énergétique. Donc, on ne les prend pas pour avoir de l'énergie. Ce n'est pas comme le glucose. Les lipides, les acides gras, elles sont nécessaires au bon fonctionnement des métabolismes. Vous allez voir, c'est surtout, vous avez fait le métabolisme des glucides, des lipides. Vous avez vu le FAD, le NAD, le NADP, donc le phosphate de péridoxale. Ils sont tous indispensables. Ce sont des conzymes. Le conzyme des enzymes. Une enzyme toute seule, c'est une protéine. C'est-à-dire, la plupart des enzymes travaillent avec des conzymes. Si le conzyme n'existe pas, elles ne seront pas fonctionnelles. Donc, ces conzymes, ce sont des vitamines. Ils dérivent des vitamines. Donc, elles sont nécessaires au bon fonctionnement des métabolismes et que l'homme ne peut synthétiser. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'elles doivent être rapportées par l'alimentation. Même s'ils les synthétisent, mais la quantité, elle est très infime. Donc, elles doivent être rapportées en faible quantité par l'alimentation. C'est bien. Monsieur, vous pouvez venir. Ça ne marche pas. C'est bon, c'est bon. Ces vitamines ont des caractéristiques. Elles sont fragiles, très sensibles à la lumière, à la chaleur, facilement détruites par la chaleur, la lumière et l'air, d'où l'intérêt de leur bonne conservation. La congélation, bien la surgélation, elle modifie peu la teneur en vitamine des aliments. C'est-à-dire que les aliments congelés, quand même, ils gardent la plupart de leurs vitamines. Donc là, il n'y a pas un effet néfaste de la congélation sur les vitamines. De même que la surgélation. Par contre, la chaleur, ça dépend des vitamines. La chaleur qui est utilisée pour la stérilisation des produits alimentaires qui doivent être conservés, elle entraîne une perte considérable de quelques vitamines comme la vitamine C. Elle entraîne une légère diminution des autres vitamines comme la vitamine PP. Mais la plupart des vitamines résistent à cette chaleur qui doit être faite pour les produits alimentaires qui doivent être conservés. Donc, les conserves gardent la plupart de leurs vitamines sauf la vitamine C et la vitamine PP. Les vitamines hydrosolubles, donc celles qui sont solubles dans l'eau, elles ont tendance à s'éliminer lors d'un stockage trop prolongé ou d'un trompage trop long. C'est-à-dire, quand on met des aliments dans le réfrigérateur, les légumes et les fruits, donc il ne faut pas les garder plus d'une semaine sinon ils vont perdre toutes leurs vitamines. Donc, il faut les consommer frais. Un apport... Et puis, donc, il y a des cas d'hypovitaminose, d'avitaminose ou bien d'hypervitaminose selon la teneur de l'alimentation en vitamines. Donc, il y a des cas d'hypovitaminose. Généralement, ça se produit dans les pays où il y a des famines, donc des famines, vraiment... Voilà. Donc, c'est comme l'éthiopie, etc. Il y a des cas d'hypovitaminose, par exemple, le cas d'hypovitaminose, ça concerne surtout l'hypovitaminose D. D'accord ? Et puis, il y a des cas d'avitaminose, il n'y a pas du tout de vitamines. Généralement, les cas d'avitaminose, on les voit chez les gens qui ont une malabsorption intestinale parce que, donc, vous savez que les vitamines sont prises dans l'alimentation pour rentrer dans le sang, elles doivent passer par l'absorption intestinale. Maintenant, si les vilosités ne sont pas là, cas de la maladie céliaque ou bien une chirurgie sur les intestins, il ne va pas y avoir le mécanisme d'absorption et là, ça donne des cas d'avitaminose. L'histoire des vitamines. Donc là, les vitamines, elles sont connues bien que le nom de vitamine a été donné à ces produits. Donc, la nécessité de manger certains aliments pour conserver une bonne santé a été reconnue bien avant l'identification des vitamines. Donc, les gens dans l'antiquité, ils savaient qu'il faut prendre des produits pour préserver la santé. Mais ils ne savent pas pourquoi. D'accord ? S'il vous plaît, vous fermez la porte. Par exemple, par exemple, les anciens jésipciens, ils savaient que prendre du foie permet de lutter contre l'éméralopie. C'est la diminution de la vision nocturne. Ils savaient que quand on prend dans l'alimentation du foie, ils savaient que ça peut aider pour lutter contre la diminution de la vision pendant la nuit. D'accord ? Mais ils ne savent pas pourquoi. En réalité, pourquoi ? Parce qu'ils contiennent de la vitamine A. D'accord ? Donc, il y a eu des constats, mais on ne sait pas. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas encore définir quelle est cette substance qui permet de lutter contre certaines pathologies. En 1893, il y a un Christian qui remarqua des signes de verivérie. Donc, c'est une maladie, donc on va dévenir tout à l'heure, chez les poulets qui sont nourris au riz poulis. C'est un riz qui n'a pas de dégument. D'accord ? Donc, ils ont remarqué que ces poulets, ils ont des signes de verivérie. Donc, c'est des signes de dément, de dermatose, etc. Plus tard, mais sans savoir ce que c'est, quel est le mystère du développement de verivérie chez ces poulets. Plus tard, en 1912, Casimir Fink isola la substance responsable des signes de la carence et l'anoma vitamine. Donc, le mot vitamine, il est dû à Casimir Fink. D'ailleurs, ça lui a valu le prix Nobel avec un autre auteur qui est Christian Eschman. Donc, ils ont eu le prix Nobel en 1930. En 1916, Elmar McCollum appela la vitamine découverte parfum, parfum, il l'appela vitamine B. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pu définir le beribéri, ils ont pris l'initial de B, puisqu'elle lutte contre le beribéri, donc ils l'ont appelée vitamine B. Ensuite, en 1926, la vitamine B fut scindée en deux vitamines, vitamine B1 et B2. En 1930, découverte la structure de la vitamine A. Donc, regardez pourquoi ils l'ont appelée A, parce qu'elle ne ressemble pas à la vitamine B, ni B1, ni B2, donc ils l'ont appelée A, parce que vous allez voir, elle a une structure qui est très différente. Et puis, au lieu d'aller à C, ils voulaient commencer du moment que l'alphabet commence par A, donc ils l'ont appelée A. Ensuite, les autres vitamines furent découverte, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, les autres vitamines, toute la série de B, selon l'ordre de découverte. Juste après les vitamines du groupe B, ils ont découvert la C, ensuite la D, ensuite la E et la K. C'est selon l'ordre d'apparition, de découverte. Comment sont classées les vitamines ? Il y a deux classes. Il y a les vitamines hydrosolubles qui sont solubles dans le sang. Puisqu'elles sont solubles, elles n'ont pas besoin de transporteurs. Elles ont des groupements polaires, elles peuvent être transportées. Et les vitamines liposolubles, c'est généralement des lipides, elles ne sont pas solubles dans le sang, ça veut dire qu'elles ont besoin de transporteurs qui vont les ramener au niveau des tissus dans le consommateur. Les vitamines hydrosolubles ne sont pas stockées dans l'organisme. Les quantités ingérées en excès sont éliminées dans les urines, donc c'est pour ça qu'il ne sert à rien de prendre beaucoup de vitamines. Il faut juste la quantité nécessaire pour les métabolismes. Donc là, pour les vitamines hydrosolubles, elles n'ont pas de réserve. Il n'y a pas de réserve, par exemple, au niveau du foie, de vitamine B1, de vitamine B2. Dès qu'on l'ingère, on la prend dans l'alimentation, elle est métabolisée. Si il y a un excès, ça sera éliminé dans les urines par voie biliaire. Sauf qu'il y a une exception de la vitamine B6. C'est une vitamine hydrosolide qui peut être quand même conservée dans les muscles et la vitamine B2 qui peut être également conservée surtout dans le foie, mais également dans les globules rouges, les reins et le cerveau. Par contre, les vitamines liposolubles, elles peuvent être accumulées dans l'organisme, stockées dans le foie et dans les tissus indipeux, donc elles peuvent être libérées en cas de besoin. donc là, c'est comme le tissu indipeux, ça rentre dans les lipides, elles peuvent être stockées et dès qu'il y a un besoin, elles seront libérées. Comment se fait le métabolisme des vitamines en général ? Donc l'absorption, elle se fait au niveau intestinal, généralement c'est un transport souvent passif mais également actif. L'absorption des vitamines liposolubles sont en étroite relation avec les lipides. Vous savez que les lipides, quand ils sont absorbés, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Formation de quoi ? Les lipides ou bien le cholestérol, je dis lipides, c'est-à-dire triglycérides, cholestérol d'origine alimentaire, quand ils sont absorbés par les entérocytes, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'entérocyte ? Qu'est-ce qu'il y a formation ? Deux chilomicrons, d'accord ? Deux chilomicrons, c'est la forme de transport des lipides d'origine alimentaire. Ils vont passer deux heures dans le cas lymphatique, ensuite, après deux heures de début d'absorption, ils vont passer dans le sang. Donc tous les lipides, même les vitamines liposolubles qui sont contenues dans l'alimentation, comment ils arrivent dans le sang ? C'est une forme de chilomicrons. Et vous savez, la destinée des chilomicrons, donc les chilomicrons vont passer, ils vont subir la lipoprotéine lipase d'origine vasculaire, endobasculaire, et puis, donc, elle va dégrader, la lipoprotéine lipase, va dégrader, donc c'est chilomicron, et elle va faire rentrer tous les lipides au niveau des tissus périphériques, surtout les tissus adipeux, les muscles, le myocarde, c'est-à-dire les tissus qui ont besoin de plus d'énergie, c'est les muscles, le corps, et en cas d'excès, c'est le stockage sous forme, bien sûr, de lipides. Donc là, les vitamines liposolubles, elles sont contenues dans les chilomicrons. C'est les chilomicrons qui vont les transporter au niveau du foie, au niveau de lieux de consommation ou bien du lieu de métabolisme. Donc, regardez, ces vitamines liposolubles, elles sont absorbées dans l'intestin grêle, principalement au niveau du diodénome et du géulant. Par contre, la vitamine K2 est absorbée au niveau du collant parce que c'est le lieu de sa synthèse. Par contre, les vitamines hydrosolubles, pour être absorbées, elles nécessitent, au niveau de la bourgure en brouche, des transporteurs. C'est comme vous avez fait l'absorption intestinale du glucose. Vous avez vu, elle a besoin de la protéine qui fixe un non-sodium avec un glucose. C'est la même chose. Il y a des transporteurs spécifiques au niveau de la bourgure en brosse qui fait pénétrer ces vitamines d'origine alimentaire et elle va en passer dans le sang. pour les vitamines hydrosolubles, leur absorption nécessite des transporteurs spécifiques. Elle est maximale au niveau du gésinome et minimale au niveau de l'ilion à l'exception de la vitamine C et de la vitamine B6. L'élimination, bien sûr, l'élimination une fois consommée, elle rentre dans le sang, elle va bien sûr participer aux différents métabolismes, surtout en cas de vitamines hydrosolubles. Dès que le métabolisme est fait, donc tout excès sera éliminé. Comment sont éliminées les vitamines liposolubles ? Elles sont éliminées lentement. C'est comme les lipides. Elles sont très lentement éliminées par voie biliaire ou bien par voie urinaire. Généralement, par voie biliaire, elles vont subir au niveau du foie de glucoronoconjugaison avec l'acide glucoronique et elles sont éliminées soit dans la bile, soit ces métabolites de dégradation, c'est-à-dire ils seront déversés dans le sang et c'est le rein qui va les éliminer. Pour les vitamines hydrosolubles, elles sont surtout éliminées par voie rénale, soit sous forme inchangée, c'est-à-dire telles qu'elles sont, elles ne vont pas subir de modification ou bien souvent de métabolites, elles vont subir des réactions d'oxydation, de réduction, de méthylase, ça dépend. Les vitamines hydrosolubles peuvent être également éliminées par la sueur. Donc généralement, il n'y a pas de risque d'hypervitaminose pour les vitamines hydrosolubles. Par contre, pour les vitamines liposolubles, il y a un risque de vitaminose parce qu'elles peuvent être stockées et elles sont lentement éliminées. D'accord ? Vitamine D, vitamine K, etc. Donc il ne faut pas trop prendre, il y a beaucoup de cas d'hypervitaminose, surtout par voie iatrogène. Il y a beaucoup de gens qui prennent de la vitamine D chaque jour. Ce n'est pas bon. Il faut d'abord doser sur la vitamine D pour pouvoir prendre une autre dose ou bien s'arrêter. Les fonctions biochimiques des vitamines, donc là c'est en général et puis on va revenir chacune avec son rôle. Donc la plupart des vitamines ce sont des conzymes, des conzymes d'enzymes. Donc c'est les précurseurs de plusieurs enzymes du métabolisme. Fonction hormonale, la vitamine D, la vitamine A. Fonction antioxydante, donc là la plupart des vitamines ont une fonction antioxydante. s'il vous plaît, vous fermez. D'accord, d'accord. Tu fermes, moi là. Où est-ce que c'est en matin le deuxième année? Le 25. Ok, ma troisième année. Le 25 février. Si je remise le travail. D'accord, ok. Très bien. Vous fermez. Donc fonction antioxydante. Oui. Comment? Je ne sais pas. Ah, j'ai un. Les deux. Ah, je dois aller mais celui-là. Attends. Ça, il s'allume d'eau, d'ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. donc mais il n'y a rien les deux les deux d'accord donc les fonctions biochimiques des vitamines donc fonction conzimatique c'est tout le monde qui connait qui sait que les conzimes dérivent des vitamines d'accord donc vous avez le NAD, le NADP le phosphatopérydoxale beaucoup de vitamines sont des conzimes fonction hormonale, vitamine D, vitamine A on va voir tout à l'heure fonction antioxydante c'est à dire qu'ils vont enlever les radicaux oxydés de l'organisme donc là, fonction antioxydante elle revient sur la plupart des vitamines en cette fonction mais c'est surtout la vitamine C et la vitamine E donc on l'a remarqué dans le Covid-19 donc regardez le traitement qui est préconisé pour le Covid-19 c'est la vitamine C zinc vitamine C, zinc mais également dernièrement donc on a rajouté à Blida la vitamine E parce que tout simplement la vitamine E elle a également un effet antioxydant et bien nous au niveau du laboratoire on a remarqué que en rajoutant la vitamine E il y a beaucoup moins d'oxydation que la vitamine C d'accord elle est beaucoup plus importante quand on donne la vitamine E c'est mieux que la vitamine C donc là, on a fait une petite expérience au niveau du laboratoire vous savez que ce Covid le SARS-Covid-2 il se fixe pourquoi il y a une détresse multivisérale vous savez que les gens ils meurent par ils rentrent dans le coma pourquoi ? parce qu'il y a une défaillance multivisérale le foie, les reins, le cerveau rien ne fonctionne pourquoi ? parce qu'il y a l'oxygène donc il ne va pas arriver à ses organes s'il n'y a pas d'oxygène il ne va pas y avoir de métabolisme il n'y a pas d'APP donc il va y avoir donc c'est comme une détresse qui se manifeste par une détresse mais il y a tous les tissus qui seront infarciés d'accord ? donc nécrosés donc ça peut arriver même à l'état de nécrose donc on a remarqué donc il a été enfin trouvé vous savez que ce SARS-CoV-2 il se fixe sur l'hémoglobine d'accord ? il rentre dans les globules rouges il se fixe sur l'hémoglobine et puis donc vous savez que l'hémoglobine c'est elle qui transporte l'oxygène au niveau des tissus périphériques quand le virus se fixe donc l'oxygène ne se fixe pas d'accord ? donc c'est pour ça que les gens ils n'arrivent pas à respirer donc ils ont besoin d'oxygène parce qu'il y a un manque d'oxygène et puis l'oxygène s'il n'arrive pas au niveau des tissus périphériques il va y avoir une détresse multivisérale donc là on a remarqué donc pour démontrer ça donc au niveau du laboratoire dans notre laboratoire France-Fernand on a fait le dosage de l'hémoglobine l'hémoglobine elle existe sous deux formes l'hémoglobine quand elle est réduite et oxydée l'hémoglobine et bien on a remarqué que chez les gens surtout les personnes en réanimation ceux bien sûr qui présentent la Covid-19 et bien ils ont ils ont des taux de métémoglobine très élevés normalement c'est inférieur à 2% et bien on trouve des valeurs supérieures à 10% à partir de 10% commence la détresse respiratoire donc jusqu'à 10% commencent les manifestations donc manque d'oxygène de la dyspnée à partir de 10% généralement les gens ils sont déjà en réanimation d'accord ? donc là et puis c'est pour ça que dernièrement on a rajouté donc dans le panel des vitamines la vitamine E associée à la vitamine C ça renforce quand même donc l'effet antioxydant il y a aussi ça mais également ils ont des effets de stimulation de l'immunité d'accord ? l'organisme répond beaucoup plus vite en ayant des facteurs comme les vitamines cofacteur de la coagulation donc on va voir c'est surtout la vitamine K mécanisme d'une carence vitamine quand est-ce qu'on a une carence malabsorption intestinale quand est-ce qu'il y a maldigestion généralement c'est les lipides ou bien donc les vitamines liposolubles ou bien hydrosolubles donc si les aliments ne sont pas bien digérés donc il ne va pas y avoir absorption malabsorption intestinale vous avez donc quand il y a une atrophie la maladie célèbre mais quand il y a une maladie célèbre mais également quand il y a donc toute atteinte donc des vilosités intestinales d'accord ? ça donne une absorption augmentation des besoins donc quand est-ce qu'il y a une augmentation des besoins c'est en cas de grossesse en cas de croissance etc. donc les besoins de vitamines sont beaucoup plus importants que l'état donc qu'un état normal diminution des capacités de stockage tissulaire donc plusieurs vitamines sont stockés dont le foie vitamine A en cas d'hépatopathie donc quand il y a une maladie du foie une cytoulise donc il ne va pas y avoir stockage la vitamine A puisqu'elle est stockée dans le foie si ce foie est malade c'est-à-dire par exemple en cas d'hépatie soit virale soit médicamenteuse il y a une liste ce qu'on appelle le syndrome de cytoulise les cellules du foie s'éclatent donc elles vont libérer toutes les vitamines toutes les vitamines qui se trouvent mais également autre chose dans le sang donc il ne va pas y avoir de stockage cette personne pourra développer donc un cas de carence vitaminique A un déséquilibre de la ration alimentaire et une prise d'antivitamines pour ce qui est du déséquilibre de la ration alimentaire l'augmentation des acides gras donc l'augmentation des acides gras dans l'alimentation donc si la personne prend beaucoup de lipides des acides gras les besoins en vitamine E doivent être très importants parce que la vitamine E intervient dans le métabolisme des acides gras un régime hyperprotéidique augmente les besoins en vitamine B6 vous savez que la destinée des protéines c'est des acides aminés et les acides aminés quand ils seront dégradés ils vont être désaminés transaminés et les réactions de transamination ont besoin de vitamine B6 donc quand il y a beaucoup de protéines dans l'alimentation il va y avoir un besoin beaucoup plus important en vitamine B6 pour qu'il soit bien sûr métabolisé un régime hyperglucidique augmente les besoins en vitamine B1 c'est elle qui donne le NAD le NADP donc vous savez que ces deux conditions sont très importants dans le métabolisme glucidique glycolise ou à des pentoses donc plus l'alimentation et les champs glucides plus les besoins de ces vitamines sont très importants en cas d'alcoolisme il y a un besoin accru au vitamine B1 donc là aussi donc quand il y a de l'alcoolisme donc vous savez que donc ça favorise la synthèse des acides graves la B1 c'est elle qui va donner le NADP le NADP qui est très important c'est le conzyme donc qui intervient dans la synthèse des acides graves les antivitamines il existe des antivitamines qu'on prend dans l'alimentation et puis donc elles entraînent un état de carence par exemple l'avidine c'est une protéine thermosensible du blanc d'œuf regardez donc elle forme un complexe avec la biotine et puis donc elle gêne son absorption cette avidine est contenue dans le blanc d'œuf elle est très thermosensible mais c'est pour ça que les gens qui consomment des œufs crus donc ils risquent d'avoir une carence par contre une fois cuite donc il n'y aura pas cette avidine détruite d'accord elle ne résiste pas à la chaleur mais si la personne prend un œuf qui n'est pas un œuf cru donc il risque d'avoir donc l'action de cette avidine sur la vitamine la thiaminase donc la thiaminase c'est une enzyme c'est une enzyme qui détruit la thiamine enzyme qui détruit la thiamine elle se trouve dans la chair crue de certains poissons d'eau douce donc là ici la chair crue donc les gens qui prennent donc surtout des poissons crus les coumarines substances odorantes de certains végétaux comme la cannelle donc là cette odeur elle est due à la présence de coumarines donc ce sont des antivitamines K donc là des antivitamines K vous savez que la vitamine K on va voir donc c'est une vitamine anti-hémorragique si vous prenez en même temps les coumarines la cannelle en forte dose vous risque d'avoir donc des antivitamines K donc des hémorragines donc là ce sont des substances donc la vitine la thiamine et les coumarines ce sont des substances qui ont des actions anti-vitaminiques notion d'hypovitaminose donc c'est quoi c'est un état d'insuffisance ou de déficit en vitamines donc il ne se fait pas il ne va pas s'installer d'une manière aiguë subite mais il y a des étapes il y a généralement quatre étapes il y a d'abord diminution des réserves vitaminiques de l'organisme généralement ça concerne surtout les vitamines liposolées parce que c'est elles qui sont en réserve la vitamine A la vitamine D et la vitamine K apparition de signes biologiques de carences qu'on va voir tout à l'heure ensuite apparition de manifestations cliniques non spécifiques amégrissement anorexie asthénie donc ce sont des signes de toute dénutrition d'accord ils ne sont pas vraiment spécifiques de l'hypovitaminose et enfin si la carence persiste il y a apparition de manifestations cliniques spécifiques c'est à dire elles sont spécifiques à l'absence de la vitamine donc on va voir les vitamines liposolubles j'ai dit qu'il y en a quatre on commence par la vitamine A ou le rétinol donc ce rétinol existe sous deux formes dans la nature donc il y a deux origines du rétinol la vitamine A ou le rétinol et ses dérivés donc vous avez le rétinol l'acide rétinoïque et le phosphate du rétinol présent dans les animaux d'origine animale donc là du schéma donc vous avez la seule différence entre les molécules regardez les trois molécules donc c'est vous avez dans la première le rétinol c'est un groupement OH alcool dans le rétinol c'est un groupement aldéhyde et dans l'acide rétinolique c'est COH c'est à dire un groupement acide et puis vous avez le carotène le carotène donc on l'appelle provitamine A ou carotéloïde bêta carotène il est présent dans les aliments d'origine végétale regardez une molécule de carotène coupée en deux elle va donner deux molécules de vitamine A donc elle est beaucoup plus long que une molécule de rétinol donc quelles sont les principales caractéristiques de la vitamine A c'est une vitamine liposolite qui est très sensible à l'oxydation tu n'es pas intéressée mademoiselle tu n'es pas intéressée il fallait pas rentrer donc c'est une vitamine liposolible très sensible à l'oxydation et à la lumière la presse totalité de la vitamine A est stockée au niveau du foie sous forme d'ester de rétinol donc là puisqu'elle est liposolible elle peut être donc les risques de carence en vitamine A sont très très rares sauf s'il y a une maladie du foie une grande cytoulise hépatique une hépatite d'où proviennent dans quels aliments dans quels sont les aliments qui ont la vitamine A donc vous avez le bêta carotte elle est bien la vitamine A elle est présente dans les légumes les fruits colorés tous les légumes et les fruits colorés soit ils sont colorés en jaune en vert vous avez les poivrons vous avez la salade vous avez les choux le chou yolé le chou vert tous les fruits et les légumes colorés contiennent la vitamine A donc vous avez les légumes les fruits la mangue etc mais également les salades la vitamine A par contre qui est d'origine animale se trouve dans le foie d'origine animale dans les fromages dans le poisson gras les viandes et les abats maigres les matières grasses mais également les oeufs donc tout ce qui est d'origine animale transport la vitamine A et les caroténoïdes absorbés au niveau du duodénal passent dans la circulation comme je l'ai dit tout à l'heure incorporée au chidomicron d'accord la vitamine A c'est un lipide il rentre dans le chidomicron et le chidomicron va être dégradé au niveau des tissus périfères arrivé au niveau du foie le rétinol est associé à la RBP protéine de transport plasmatique du rétinol RBP c'est rétinol bendic protéine puis le complexe vitamine A RBP est libéré dans le sang donc c'est une forme de transport c'est le RBP qui transporte la vitamine A qui est liposolible pour être transporter jusqu'au tissu cible quels sont les organes qui ont besoin de vitamine A pour être métabolisés vous avez surtout la rétine regardez donc la rétine il y a au niveau de la rétine au niveau des cellules rétiniennes il y a ce qu'on appelle l'obscine vous l'avez fait vous avez fait la physiologie de la vision l'année passée vous l'avez fait vous savez ce que c'est la rhodopsine donc l'obscine avec le rétinol va donner la rhodopsine cette rhodopsine c'est elle qui permet donc à la personne de bien voir la nuit au crépuscule quand il y a donc c'est une protéine qui est associée aux bâtonnets d'accord les cellules donc vous savez qu'il y a les cônes et les bâtonnets et bien cette rhodopsine donc elle est associée elle est présente au niveau des cellules des bâtonnets de l'oeil de la rétine et puis quand il est arrivé du rétinol il peut y avoir donc le mécanisme de la vision la nuit donc pendant la nuit ce qui évite ce qu'on appelle l'héméralopie il y a également donc un besoin au niveau de la peau et des muqueuses son élimination se fait surtout par voie biliaire puisque c'est une vitamine qui est du peau solide quelles sont les principales fonctions de la vitamine à la vision donc le rétinal permet d'absorber l'œil à l'obscurité il est responsable de la vision nocturne d'accord donc là s'il n'y avait pas donc ces obscines au niveau des bâtonnets donc et puis c'est grâce à la présence du rétinol le rétinol vient donc de l'alimentation transporté par le rbp arrivé au niveau de la rétine il y a juste le rétinol qui rentre d'accord le rbp donc il est laissé dans la circulation et à ce niveau il va s'associer à l'obsine pour former la rhodopsine et puis la rhodopsine c'est elle qui permet donc à la personne de voir pendant la nuit d'accord il y a aussi un point dans la croissance cellulaire à la protection des épithéliums donc elles sont médiées par l'acide rétinoïque donc ici c'est l'acide rétinoïque troisième position qui permet donc cette croissance cellulaire et la protection des épithéliums comment elle module elle régule l'expression des gènes en activant des récepteurs nucléaires elle roule dans l'immunité cellulaire ou immorale donc elle permet de défendre l'organisme c'est pour ça que même pendant ce Covid il faut bien s'alimenter il faut prendre beaucoup de fruits et de légumes parce qu'ils contiennent la vitamine A elle aide à l'immunité donc l'immunité immorale en fabriquant des anticorps mais également cellulaire en simulant comment elle simule la prolifération des lèvres aussi vous savez que les lèvres aussi ce sont les molécules qui se transforment en plasmocytes pour former les immunoglobulines les IgM et les IgG donc là la vitamine A a un rôle très important dans ce travail c'est à dire dans cette immunité d'ailleurs le manque en vitamine A entraîne une baisse de la réponse immunitaire immorale c'est à dire fabrication des anticorps surtout dans le cas du SARS-CoV-2 donc l'alimentation très riche en vitamine A est très importante un effet anti-oxydant qu'est-ce que ça veut dire on va le voir dans les oligo-éléments c'est à dire elle enlève tous les produits oxydés de l'organisme il y a beaucoup par exemple l'eau 2- l'oxygène donc normalement vous savez que le O2 il n'est pas toxique mais le O2- il est très toxique s'il est formé il doit être éliminé grâce à cette vitamine A donc c'est l'une des vitamines qui permet cette élimination des produits toxiques ce sont des produits oxygénés donc vous avez également le rôle dans la construction et la restauration des tissus la peau les cartilages etc. en stimulant la synthèse du collagène le collagène donc quand même c'est une protéine qui fait partie de la peau des cartilages mais également de l'os et puis cette vitamine A est très importante pour cette stimulation il y a beaucoup de cas de carrosses en vitamine A donc même si donc c'est très rare parce que c'est une vitamine liposoluble donc qui peut être quand même stockée dans l'organisme au niveau du foie l'hypovitaminose provoque un retard d'adaptation à la vision crécusculaire c'est à dire la personne elle voit bien la journée elle a une bonne vision dès que la nuit commence à tomber donc il commence à perdre la vision d'accord pourquoi ? il n'y a plus de cette roue d'oxyne qui n'est plus fonctionnelle elle reste sous forme d'oxyne puisqu'il n'y a pas le rétinal qui arrive d'accord ? c'est très important parce que regardez cette diminution de la vision nocturne donc elle peut être vue dans des cas c'est des maladies génétiques qui n'ont rien à voir avec un déficit de vitamine A mais c'est à peu près le même principe c'est une déficience des bâtonnets donc soit le bâtonnets lui-même qui est déficient soit qui est détruit ou bien soit c'est une absence de rétinal donc il n'y aura pas de formation d'orodoxyne donc là elle provoque un retard d'adaptation c'est comme ça que ça commence cette carence en vitamine A par une diminution de la vision nocturne ensuite à un stade avancé si la carence persiste il s'installe une anomalie irréversible de la cornée appelée xérophtalmine c'est une sécheresse et opacité de la cornée avec kératomalacine c'est-à-dire ramollissement et kératimisation de la cornée et puis donc à ce stade la personne ne peut plus voir c'est la cécité c'est trop tard mais c'est très rare d'accord parce que j'ai dit que la vitamine A sauf si la personne présente vraiment un déficit hépatique très important une anémie très importante parce que les globules rouges également permettent de stocker un peu de vitamine A donc c'est très rare mais s'il y a des déclarations en vitamine A la cécité elle vient vraiment très très tard la vitamine D ou calcithérole donc c'est toujours une vitamine liposolide qui peut être d'origine exogène ou endogène il y a deux types de vitamine D ou calcithérole la vitamine D2 ou ergocalcithérole d'origine végétale et la vitamine D3 ou colocalcithérole d'origine animale donc d'origine animale c'est-à-dire c'est les produits le foie etc. les abats qu'on prend dans l'alimentation donc vous avez vu la différence entre les deux regardez il y a un groupe en méthyl donc à gauche vous avez un groupe en méthyl et une doubliaison par contre dans le colocalcithérole dans la vitamine D3 il n'y a pas ni groupement en méthyl ni doubliaison le calcithérole on appelle calcithérole D2 vient D3 d'origine alimentaire il est absorbé avec les graisses au niveau du diodénome et du gingénome et il rejoint la circulation toujours par l'intermédiaire d'échelon micron c'est toujours c'est un liquide il rentre dans l'échelon micron ensuite il va arriver au niveau de la peau donc au niveau de la peau sous l'action des rayons ultraviolets donc vous savez que surtout le colocalcithérole donc je reviens regardez l'herbe le calcithérole il est uniquement d'origine alimentaire des aliments végétaux d'origine végétale par contre le colocalcithérole il peut être d'origine externe en prenant dans l'alimentation des produits animaux donc foie, etc. mais également il peut être synthétisé dans notre peau d'accord ? sous l'action des rayons ultraviolets comment ? donc c'est à partir du cholestérol le cholestérol qu'on a vous savez que le cholestérol existe partout dans toutes les cellules il fait partie des cellules des membranes cellulaires etc. ce cholestérol sous l'action des rayons ultraviolets il se transforme au colocalcithérole c'est une réaction chimique ce colocalcithérole c'est lui qui va donner donc c'est la vitamine D3 donc l'origine du colocalcithérole soit exogène alimentation d'origine animale soit endogène synthétisé à partir du cholestérol d'origine alimentaire sous l'action des rayons ultraviolets et puis donc regardez les deux D2 ou bien D3 ils arrivent au niveau du fode ils arrivent au niveau du fode au niveau du fode la vitamine D2 ou bien D3 subit une hydroxylation une réaction c'est-à-dire elle va fixer un OH grâce à une 25 hydroxylase au niveau du carbone numéro 25 qui se transforme en OH pour former le 25 hydroxyvitamine D dans la concentration regardez 25 hydroxyvitamine D elle peut être d'origine D2 ou bien d'origine D3 c'est juste une hydroxylation regardez cette hydroxyvitamine D dont la concentration sanguine permet d'établir le taux de vitamine D d'une personne quand on veut savoir si la vitamine la personne a 400 vitamine D parce qu'il y en a plusieurs D2 bien D3 bien D donc on dose cette 25 hydroxyvitamine D et non pas la 25 d'accord ? c'est la 25 hydroxyvitamine D c'est elle qui peut nous orienter vers le statut donc vitaminique D de la personne la vitamine la vitamine le 25 hydroxyvitamine D3 une fois elle est synthétisée dans le foie ensuite donc elle est stockée dans le tissu adipeux et les muscles elle va passer donc elle va passer dans la circulation mais c'est une vitamine liposoluble il lui faut un transporteur ce transporteur c'est le DPT vitamine D c'est une protéine d'accord ? c'est une protéine qui est synthétisée surtout dans le foie mais également au niveau des muscles donc cette vitamine hydroxyvitamine D elle s'associe à cette protéine elle part dans le sang pour arriver au niveau des reins et au niveau des reins elle va subir une deuxième hydroxylation au niveau du 1 alpha c'est là c'est l'enzyme c'est une 1 alpha hydroxylase pour former la 1,25 hydroxyvitamine D on l'appelle le calcitriole c'est la forme active de la vitamine D regardez la 1,25 hydroxyvitamine D elle n'est pas active l'ergocalciférol ou bien le collé calciférol ils ne sont pas actifs donc la seule qui est active c'est la 1,25 d'hydroxyvitamine D d'accord ? on l'appelle également calcitriole cette réaction rhena se fait au niveau des mitochondries du tube contourné distal vers l'eau ensuite le calcitriole bien sûr il va passer donc il va être métabolisé donc il va entraîner des modifications il va faire son rôle au niveau des tissus périfériques ensuite il va être éliminé pour être éliminé soit par babilia donc souvent par babilia après s'être catabolisé en acide calcitriole conjuguée donc là c'est le schéma qui montre donc la dessinée de la vitamine A d'origine alimentaire mais également d'origine synthèse locale sous l'action des rayons ultraviolet regardez il y a passage dans la circulation et passage au niveau donc du rein pour subir la deuxième hydroxylation quelles sont les fonctions de la vitamine D donc là vous savez normalement tous un petit peu ce que c'est on sait que la vitamine D sert à quoi ? donc pour les os d'accord ? donc la calcémie etc. c'est quand on a une perturbation du métabolisme phosphocalcique on donne la vitamine D pour savoir est-ce qu'il y a parce qu'elle rentre dans la régulation du métabolisme phosphocalcique donc elle rentre dans la régulation du métabolisme phosphocalcique c'est une hormone hypercalcémiante et hyperphosphoramiante comment ? au niveau de l'intestin elle augmente l'absorption intestinale du calcium et du phosphore donc là c'est des choses sur lesquelles on va revenir l'année prochaine donc il faut juste retenir qu'elle augmente l'absorption intestinale du calcium et du phosphore au niveau des reins elle favorise la réabsorption tubulaire du phosphore surtout mais un peu de calcium et au niveau de l'os donc regardez ici elle permet la minéralisation grosseuse et la synthèse des protéines de l'os vous savez que l'os il est formé d'une partie protéique et d'une partie minérale la partie minérale c'est le calcium sous forme de cristaux d'hydroxyapatite vous avez fait l'année passée donc l'histologie de l'os et bien donc ces deux parties la vitamine D qu'est-ce qu'elle fait ? elle permet de stimuler la synthèse de la partie protéique mais également la minéralisation de l'os vous savez que l'os il subit tout le temps des phénomènes de résorption et d'accrétion c'est-à-dire l'os ancien il se résorbe il se détruit il libère le calcium dans le sang et puis ensuite il y a la reformation d'un nouvel os et puis ce qu'on appelle l'entrée du calcium dans l'os c'est le phénomène d'accrétion et bien la vitamine D qu'est-ce qu'elle fait ? elle stimule les deux phénomènes donc elle permet de reformer l'os nouveau d'accord ? elle détruit l'os ancien et elle forme l'os nouveau en donnant la partie minérale qui est surtout le calcium mais également en synthétisant les protéines de l'os bien sûr parmi lesquelles vous avez le collagène autre fonction le calcitriol intervient dans la maturation et la différenciation des mononucléaires et stimule la réponse immunitaire donc les mononucléaires c'est les lymphocytes les lymphocytes etc. et active la production de lymphocytes donc c'est c'est des protéines qui sont libérées par les lymphocytes pour simuler la réponse immunitaire donc retenez rôle dans le métabolisme phosphocalcique à tous les niveaux donc son effet donc majeur c'est augmentation du taux de calcium et de phosphore dans le sang et puis vous avez un rôle immunitaire estimer la synthèse la réponse immunitaire maintenant les carences en vitamine D donc là c'est nombreux donc il y a des pathologies il y a trois pathologies donc quand il y a un déficit en vitamine D chez l'enfant on l'appelle regardez n'importe quel déficit en vitamine D on l'appelle rachitisme il y en a plusieurs vous avez le rachitisme carentiel quand il y a un déficit en vitamine D généralement il touche l'enfant et le nourrissant c'est le jeune âge d'accord qui apparaît principalement entre 6 mois et 2 ans donc c'est une insuffisance d'apport en vitamine D donc là le patient présente un déficit d'apport enfin le nourrissant et puis il va y avoir bien sûr des répercussions quand il y a un déficit de vitamine D automatiquement la calcémie baisse puisqu'il n'y a pas d'absorption parce que c'est la vitamine D qui stimule l'absorption du calcium s'il n'y a pas de vitamine D donc le taux de calcium baisse dans le sang et vous allez voir ça stimule l'appétillage c'est la parathormone qui va entraîner donc bien sûr donc elle va mobiliser le calcium osseux et entraîner une hypercalcémie donc chez nous on retenait entre 6 mois et 2 ans on l'appelle rachitisme carentiel et puis le traitement c'est quoi ? on donne de la vitamine D et tout rentre dans l'ombre mais à condition que le diagnostic soit fait à temps avant d'éviter donc les grands déficits donc ici rachitisme carentiel le traitement c'est donner de la vitamine D et tout rentre dans l'ombre maintenant si vous avez une carence chez une personne adulte on ne l'appelle plus rachitisme on l'appelle ostéomalacie donc c'est la même chose ostéomalacie donc c'est un déficit en vitamine D chez l'adulte et enfin vous avez le rachitisme pseudo-carentiel de type 1 ou de type 2 là c'est des maladies hérésitaires donc c'est un déficit en vitamine D mais pas d'origine alimentaire donc là pour le pseudo-carentiel de type 1 on vient de type 2 pour le type 1 c'est un déficit la 1-alpha-hydroxylase c'est-à-dire le patient il naît avec un déficit c'est une mutation du gène qui code pour cette enzyme elle ne travaille pas si elle ne fonctionne pas il ne va pas y avoir une formation de la 1-25-hydroxylase la forme active donc tout reste sous forme de 25-hydroxylase vitamine D et il n'y aura pas la forme active donc c'est un déficit c'est comme si la personne a... donc là elles sont plus graves parce qu'il n'y a pas de traitement parce que le traitement ça c'est génétique c'est des mutations génétiques et puis on le fait avec donc là il faut il faut supplémenter l'alimentation en calcium mais on ne peut rien faire on ne peut pas traiter tout ce qui est génétique d'accord ? et puis vous avez donc le type 2 c'est quoi ? donc c'est la vitamine la 1-25-hydroxylase elle existe mais elle ne fait pas son travail c'est-à-dire il n'y a pas de récepteur au niveau des tissus périphériques donc s'il n'y a pas de récepteur donc généralement c'est des récepteurs cytosoliques donc c'est comme si elles n'existent pas là aussi on ne peut rien faire donc il n'y a pas de traitement pour tout ce qui est génétique il y a des cas d'hypervitaminose D donc l'intoxication à la vitamine D est toujours iatrogène c'est-à-dire d'origine donc alimentaire ou bien des médicaments il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de vitamine D souvent de comprimés souvent d'ampoules donc là il ne faut pas abuser parce qu'il y a un risque d'hypervitaminose par contre pour les personnes on avait dit que la vitamine D se forme lorsqu'il y a une exposition au royaume ultraviolet il faut savoir que ce phénomène n'entraîne jamais l'hypervitaminose D même si on reste toute la journée donc sous le soleil donc on ne peut pas avoir risqué d'avoir l'hypervitaminose D donc elle est toujours de régime alimentaire ou bien médicamentaire donc elle se manifeste par des signes cliniques variés céphalais problèmes digestifs troubles neurologiques et biologiquement on aura une augmentation du taux de calcium et de phosphore dans le sang et les urines c'est très logique il y a beaucoup de vitamine D donc les phénomènes d'absorption de réabsorption tubulaire d'absorption intestinale ils vont tous augmenter maintenant pour évaluer le statut vitaminique d'un sujet qu'est-ce qu'il faut doser il faut doser la 25 hydroxyvitamine D c'est très important donc il doit être supérieur à 30 nanogrammes par milliliter inférieur à 30 c'est une hypovitaminose D donc bien sûr si on trouve des valeurs inférieures à 30 on doit supplémenter donc l'alimentation mais en soufflant d'ampoules on donne la vitamine D mais il faut un contrôle le contrôle si la valeur revient supérieure à 30 on arrête le traitement donc le but du traitement c'est d'arriver à une valeur supérieure supérieure ou égale à 30 nanogrammes par millilitre la vitamine E ou tocopherol donc c'est une vitamine toujours liposolubre elle est constituée de deux familles de molécules donc là elle est contenue en grande quantité donc les huiles végétales le tournesol soja les margarines donc elle est surtout d'origine végétale mais également donc les margarines les fruits secs oléagineux donc les amandes tout ce qu'il y a donc les fruits avec coque les noix les noisettes les amandes mais également les légumes et les fruits donc vous avez vu que les légumes et les fruits contiennent la plupart des vitamines donc également du point de vue animal donc l'alimentation d'origine animale c'est surtout les poissons et les œufs qui contiennent la vitamine E donc la forme naturelle la plus abondante et la plus active c'est l'alpha-tocopherol donc là vous avez un schéma regardez vous avez l'alpha-tocopherol donc le bêta et le gamma la plus importante la plus active c'est l'alpha-tocopherol son métabolisme donc il ressemble aux vétamines liposolubles elle est absorbée au niveau de l'intestin en présence des lipides donc là elles vont être incorporées dans les chutes omicrans au niveau plasmatique elle est transportée dans un premier temps par les chutes omicrans vers les tissus du PNF3 les autres lipoprotéines prennent le relais donc ça veut dire les LDL elle est HDL elle est stockée au niveau des tissus adipes au niveau cellulaire elle se fixe particulièrement aux membranes cellulaires et la membrane mitochondriale c'est le lieu de stockage donc c'est une vitamine qui est membrane R soit membrane cellulaire soit membrane mitochondriale s'il vous plaît quelle est la fonction de la vitamine E c'est un antioxydant très majeur d'accord d'accord s'il vous plaît c'est la première ligne de défense contre les agents oxydants donc là donc tout ce qui est vous savez que vous avez fait l'année passée les métalluses des lipoprotéines vous avez fait vous savez qu'il y a des LDL des HDL dans le sang les LDL ils ont une durée de trois jours dans le sang d'accord quand ils dépassent trois jours ils vont subir des oxydations s'il vous plaît donc c'est à dire il va y avoir donc ils vont subir plusieurs réactions mais il y a également la réaction d'oxydation fixation d'oxygène et bien si les LDL reçoivent cet atome d'oxygène elles seront plus reconnues par les cellules périphériques parce que les cellules périphériques elles ont des récepteurs qui reconnaissent les LDL normales dès qu'elles deviennent oxydées elles ne vont plus les reconnaître les récepteurs ne vont plus les reconnaître c'est à dire les LDL restent dans le sang donc ils vont être absorbés par les macrophages et ils vont se déposer au niveau des artères c'est ce qui donne l'hétérosclérose donc là la vitamine E elle évite cette oxydation des LDL donc là j'ai dit plusieurs substances parmi lesquelles les LDL regardez elle agit en synergie c'est à dire elle amplifie les autres systèmes antioxydants comme la vitamine C le bêta-carotène on avait dit qu'il est antioxydant mais également le glutathion et le sélénium s'il vous plaît elle protège les cibles de votre peau contre le vieillissement donc regardez d'ailleurs la vitamine E elle est présente dans toutes les préparations qui évitent les antirides antifermetés qui stimulent la fermeté de la peau etc. elles contiennent toutes de la vitamine E elle aide notre épiderme à rester aussi sous l'hélice que possible c'est l'une des vitamines de la jeunesse elle contribue donc à la prévention de l'athéroskylérose c'est ce que j'ai expliqué en évitant l'oxydation des LDL donc là les LDL si elles ne sont pas oxydées elles vont entrer dans les tissus périphériques pour être métabolisées au lieu d'atteindre les vaisseaux et de se déposer au niveau de l'intima des artères donc là c'est un effet anti-athéroskylérose elle protège en particulier les lipides constituent des membranes ainsi que les lipoprolines LDL je l'ai dit donc elles participent à la prévention des maladies cardiovasculaires vous savez que le LDL quand il se dépose au niveau des artères ça donne l'athéroskylérose l'athéroskylérose c'est elle qui donne les maladies cardiovasculaires et puis c'est une vitamine qui est impliquée dans la fertilité les carottes sont très rares et généralement asymptomatiques il n'y a pas beaucoup de carottes sans vitamine E même si elles existent elles ne sont pas si d'aperçues la vitamine K c'est un groupe de molécules liposolubles ayant une structure similaire vous avez la K1 donc d'origine végétale vous avez la K2 d'origine animale et vous avez la K3 c'est ce qu'on prend dans le traitement les gens qui ont besoin de vitamine K dans le traitement on leur donne la vitamine K3 ou bien l'héménadium elle se trouve dans les épinards le chou frisé c'est-à-dire toujours les légumes qui sont colorés l'huile d'olive et le colzard l'absorption de la vitamine K se fait de la même manière que les autres vitamines elle sera incorporée dans les chilomicrons pour être les chilomicrons on va les faire arriver au niveau des tissus périphériques ensuite elle est stockée au niveau du foie et les carences en vitamine A son quart chez la Duf-K une partie non négligeable est synthétisée par la flore bactérie intestinale même si l'alimentation ne ramène pas de vitamine K les bactéries intestinales peuvent synthétiser donc de la vitamine K donc vous savez la fonction principale de la vitamine K c'est quoi ? anti-hémorragique d'accord ? synthèse des facteurs de la coagulation donc tout ce qui est facteur de la coagulation toute cette cascade que vous avez fait l'année passée de la coagulation c'est l'arrivée du fibrinogène non fibrine c'est l'arrêt c'est la coagulation du sang c'est l'arrêt de l'hémorragie s'il vous plaît je silence donc ces facteurs de la coagulation ils sont fabriqués par le flore souvent inactif et ils se transforment souvent actifs grâce à la vitamine K la vitamine K c'est un cofacteur des enzymes qui transforme les facteurs de la coagulation inactifs en produits actifs c'est une vitamine bien sûr anti-hémorragique donc voilà comment se fait cette activation c'est une carboxylation du glutamate de ces 5 facteurs ces 5 facteurs représentent au niveau périfèque le glutamate ce glutamate il va subir une carboxylation donc une deuxième carboxylation grâce à la présence de la vitamine K d'ailleurs regardez les anticoagulants les anti-vitamine K ils inhibent la régénération de la vitamine K sous sa forme réduite donc les anti-vitamine K c'est le fait contraire de la vitamine K et bien ils se sont basés sur cette réaction de carboxylation donc du résidu glutamate de ces facteurs de ces 5 facteurs de ces 4 facteurs de la coagulation c'est le mécanisme d'action des anti-vitamine K maintenant la carence en vitamine K elle entraîne un déficit du fonctionnement des facteurs de la coagulation bien sûr qui reste inactif et ça donne quoi ? des hémorragies regardez donc le déficit en vitamine K il est fréquent chez les nouveau-nés surtout les prématurés ils ne sont pas encore matures il ne va pas y avoir fabrication de la vitamine K surtout par la flore intestinale et il y a donc manifestation par un syndrome hémorragique c'est un défaut il y a aussi défaut de passage de cette vitamine K à travers le placenta et l'absence bien sûr de la flore bactérienne intestinale c'est des nouveau-nés ou bien des prématurés ils n'ont pas encore la capacité la flore bactérienne intestinale n'a pas encore la capacité de fabriquer la vitamine K donc c'est des gens c'est des bébés qui présentent des sénormes hémorragiques donc là et puis bien sûr il faut les traiter par les vitamine K en prévention de cette maladie on donne une injection intramusculaire de vitamine K3 dès la naissance d'accord ? pour prévenir donc le risque hémorragique chez le limonet maintenant les vitamines hydrosolubles c'est les plus nombreuses la vitamine B1 donc c'est une vitamine qui est très thermolabile donc elle ne résiste pas à la chaleur donc là les sources naturelles de la vitamine B1 donc vous avez les céréales les fruits secs les viandes elle est un peu partout d'accord ? la vitamine toutes les vitamines hydrosolubles enfin même les vitamines hydrosolubles elles existent presque un peu partout dans tous les légumes et les fruits les apports recommandés chez l'adulte sont de 1 à 1,5 mg par 24 heures elle est absorbée ici par un c'est comme le glucose les acides amnés c'est un transport actif ou bien passé mais peut traverser facilement la barrière intestinale si elle est à forte concentration puisqu'elles sont hydrosolubles elles sont libres elles circulent librement dans le plasma elles ne sont pas stockées toutes les vitamines hydrosolubles on avait dit au début qu'elles ne sont pas stockées donc dès qu'il y a un excès c'est éliminé elle est active sous forme de TPP la phosphorylation de la thiamine se fait au niveau tissulat grâce à une thiamine diphosphotransferase dépendante de la TPP donc la forme active de la vitamine donc B1 c'est la thiamine la thiamine telle qu'elle est elle n'est pas active pour devenir active il faut qu'elle se transforme en pyrophosphate de thiamine d'accord ? c'est la forme active de la thiamine cette pyrophosphorylation elle se fait grâce à une diphosphotransferase une thiamine diphosphotransferase qui dépend de la TPP d'accord ? et bien cette réaction se fait au niveau tissulat au niveau hépatique mais également au niveau musculaire là où il y a donc cet enzyme qui existe un peu partout maintenant le thyrophosphate de thiamine la forme active de la thiamine c'est le congime de plusieurs réactions enzymatiques donc vous avez la décarboxylation oxydative purivate vous avez fait purivate acétyl-CoA donc c'est purivate acétyl-CoA pour que le purivate rentre dans le cycle de crâne il faut qu'il se transforme en acétyl-CoA et bien cette pyrophosphate de thiamine fait partie donc des congimes de la purivate des carboxylases elle intervient également dans le métabolisme des acides gras elle intervient dans la voie des pétosphosphates la dégradation du glucose par la voie des pétosphosphates grâce à des enzymes transcétolases qui utilisent le TPP comme enzyme donc elle intervient dans la métabolisme glucidique et lipidique on appelle lipidique les acides gras donc autre fonction c'est le TPP agit en tant que médiateur en potentialisant les effets de l'acétylcholine l'acétylcholine c'est un médiateur c'est un médiateur donc elle stimule ses effets elle amplifie ses effets elle a également un rôle dans la mémorisation et le fonctionnement du muscle cardiaque la corromne son vitamine B1 donc elle est responsable de ce qu'on appelle le béri-béri qui a été connu depuis l'antiquité donc c'est une maladie qui est grave elle se manifeste par généralement vous avez les 3D une démence une dermatite donc une démence dermatite donc 3 signes qui commencent par le D diabète également donc les signes cliniques c'est une asthémie amorexie perte de mémoire atteinte cardiaque des signes mais également des signes neurologiques qui donnent la démence bien sûr le traitement du béri-béri c'est le chlorhydrate de thiamine donc c'est la thiamine sous forme de médicaments et normalement tout rentre dans l'ordre la riboflavine ou vitamine B2 donc elle est très abondante dans l'alimentation donc elle est dans plantes et micro-organismes les besoins journaliers sont couverts par l'apport quotidien donc qui est de 1,5 mg par 24 heures la vitamine B2 ou la riboflavine c'est le consigne du FN des deux FN et FN vous avez vu ces deux consignes donc ils interviennent au FN et FAD dans les réactions les enzymes ce qu'on appelle les déshydrogénases d'accord FN et FAD ce sont les consignes des déshydrogénases à FN ou bien FAD vous avez fait les phosphorylations oxydatives l'année passée en première année le cycle de Krebs et les phosphorylations oxydatives vous avez fait le cycle de Krebs il y a donc le FAD qui se transforme en FAD H2 mais également dans la phosphorylation oxydative le FN également se transforme en FN H2 ce sont des consignes de déshydrogénase c'est une c'est une protéine qui est très sensible à la lumière mais elle résiste à la congélation ce sont des consignes des flavoprotéines ce sont des enzymes d'oxydoréduction qui interviennent dans le métabolisme des glucides des lipides chaînes respiratoires métaoxydation mais également d'autres métabolismes énergétiques de l'organisme regardez FMN FAD FMN FAD c'est la forme oxydée ils vont associer deux hydrogènes pour devenir chacun FNH2 ou bien FADH2 les carences en vitamine B2 donc riboflavine donc vous avez des lésions de la peau et des muqueuses vous avez des lésions oculaires et bien le traitement c'est la riboflavine donc on supplémente l'alimentation avec la vitamine B2 qui va qui va réduire tous les signes cliniques en faveur de cette carence la vitamine PP ou bien la vitamine B3 pourquoi on l'appelle PP c'est Pélagre elle prévient la Pélagre c'est une maladie c'est une ancienne maladie qui n'existe plus actuellement donc c'est une vitamine hydrosolide qui se présente sous deux formes la niacine ou bien nicotinamide donc vous avez les deux schémas niacine nicotinamide quand il y a un groupement NH2 qui est associé elle est appelée vitamine PP Pélagre préventive c'est-à-dire qu'elle prévient le Pélagre la Pélagre donc elle prévient une maladie appelée la Pélagre elle est apportée par l'alimentation d'origine animale mais également végétale elle est très fréquente dans les abats les volailles mais également les céréales et certains fruits mais également elle peut être synthétisée à partir du tryptophan d'acide aminé tryptophan donc c'est le précurseur des deux conzymes NAD NADP vous connaissez NAD NADP donc là par exemple donnez-moi un exemple de réaction avec NAD la glycolyse quelle est la réaction qui marche avec le NAD par exemple pyruvate lactate pyruvate se transforme en lactate en présence de NAD d'accord ? donc au contraire NADH NADH plus pyruvate va donner NAD plus lactate donc là c'est également ce sont des conzymes d'oxydoréductase ou bien de déshydrogénase puisque la réaction se fait dans les deux zones c'est comme FAD et FML ce sont des enzymes d'oxydoréduction elles se présentent sous deux formes oxydées et réduites c'est-à-dire NAD oxydées NADHH plus réduites NADP et NADPH plus elles interviennent dans les métabolismes énergétiques glucides lipides acides d'amines etc. elles permettent de donner de l'énergie également mais non seulement donner de l'énergie mais également emmagasiner l'énergie sous forme d'acides gras donc c'est le métabolisme énergétique la caromne sans vitamine B3 ça va donner la pellable qui est sur maladie donc due elle est très rare donc elle est due à la malnutrition qui se manifeste par une dermatite diarrhée et dans le plus grave des cas une démence donc les 3D donc si elle n'est pas traitée cette maladie va donner la mort bien sûr elle est très rare elle va atteindre une population pauvre dont l'alimentation contient peu de tryptophan et de vitamine B3 vitamine B3 oui mais tryptophan parce que c'est un acide aminé qui peut donner dans l'organisme la vitamine B3 heureusement qu'elle est devenue rare dans le pays développé donc elle affecte encore parfois certaines régions du tiers monde le traitement bien sûr c'est supplémenter l'alimentation en vitamine B3 et donner une alimentation riche en vitamine D3 soit sous forme de végétaux soit sous forme de produits animaux l'acide pantothéinique ou bien vitamine B5 regardez la vitamine B5 elle est formée d'acide pantothéinique et de bêta-alanine donc c'est une structure qui est assez loin par exemple les produits de la française structure c'est juste acide d'information elle est d'origine extrêmement alimentaire on parle des bactéries intestinales elle est un peu partout dans les produits végétaux ou bien animaux les besoins en acide pantothéinique en vitamine B5 augmentent en cas de stress en cas de grossesse d'alcoolisme bien sûr c'est une vitamine hydrosolide qui circule sous son mire dans le sang et puis donc l'acide pantothéinique c'est quoi ? c'est le précurseur du conzyme A le conzyme A vous le connaissez donc où est-ce que vous avez trouvé ce conzyme A ? c'est le conzyme par exemple dans la dégradation des acides gras d'accord ? l'acide gras avant de subir la dégradation il va d'abord s'associer au conzyme A l'acide COA l'acide COA c'est la forme active qui va subir la bêta oxydation d'accord ? donc c'est le précurseur du conzyme A et de la protéine qui transporte les groupements acides l'ACP vous avez fait l'ACP l'année passée c'est la protéine qui transporte qui permet la synthèse des acides gras donc grâce au gouvernement SH de l'ACP il va y avoir synthèse des acides gras et c'est le conzyme A c'est cet acide quantotélique qui permet cette synthèse ou bien cette dégradation donc elle intervient dans les différents métabolismes glucides, lipides et protéines synthèse des acides gras du cholestérol des hormones stéroïdes elle intervient dans le processus de réparation tissulaire et de croissance des fanères c'est-à-dire les cheveux et les ongles c'est un complément alimentaire elle permet d'accélérer la pousse des cheveux et de lutter contre les troubles cutanés d'aclés et la crème sans vitamina elle est exceptionnelle sauf en cas de famine ou bien malnutrition sévère la vitamine B6 vous l'avez également rencontré dans quoi ? c'est le conzyme D transamination vous avez vu les réactions de transamination la ZAT et la LAT l'aspartate aminotranspirase ou bien la LAD aminotranspirase elle fonctionne avec une conzyme qui est le phosphate de péridoxale ce phosphate de péridoxale dérive de la vitamine B6 donc quand on dit vitamine B6 vous avez c'est un groupe c'est le péridoxale la péridoxine et la péridoxamine donc elle dérive péridoxine NH2 péridoxamine NH2 et péridoxine également donc c'est une fonction donc également c'est une fonction COH donc la force la partie active de la vitamine B6 c'est le phosphate de péridoxine c'est lui qui il faut que cette vitamine B6 soit phosphorylée pour qu'elle devienne active elle est répandue dans tous les éléments généralement d'origine animale donc c'est une vitamine qui est hydrosoluble elle s'occupe librement dans la circulation ses fonctions c'est le congime du catabolisme des acides aminés des aminotransferases la latte la ZAD mais également toutes les décarboxylases par exemple l'histidine sera décarboxylée en histamine plus CO2 je vais donner des exemples et elle intervient également dans le métabolisme des acides aminés souffrés comme l'homocystéine et la méthionine donc d'où le risque d'homocystéine émis en cas de déficit en vitamine B6 elle permet donc de dégrader l'homocystéine et la méthionine la vitamine H ou vitamine B8 la biotine c'est un groupement prostétique de carboxylase donc vous connaissez une carboxylase c'est la transformation du purivate en oxaloacétate c'est l'enzyme de la néoglucogénèse et bien cette enzyme fonctionne avec donc cette biotine de vitamine H donc c'est le conzyme de toutes les carboxylases donc là par exemple carboxylase du purivate en oxaloacétate mais également de l'acétyl-CoA en malonyl-CoA qui intervient dans la synthèse des acides aminés donc elles interviennent dans le métabolisme des glucides des lipides des acides aminés et sa carence elle est très rare elle se manifeste par des signes mais également des troubles cutanés des troubles décanaires également des douleurs musculaires et digestives l'acide folique donc il a une structure complexe regardez donc il est formé d'un noyau ptéridine de l'acide paramilbenzoïque et de glutamate qui est un acide aminé donc ce noyau ptéridine donc il est synthétisé par les bactéries intestinales sous forme de polyglutamine folate les besoins en vitamines donc à cette vitamine sont faibles de 50 à 100 microgrammes par jour bien sûr c'est une vitamine qui est hydrosolive l'absorption se fait donc au niveau comme les vitamines tout ce qui est hydrosolive au niveau du gégume proximal en cédant avec des protéines de transport la forme active de cette vitamine c'est-à-dire le noyau actif sur le N5 et N10 du noyau ptéridine regardez j'ai marqué le N5 et le N10 plutôt le N8 pardon c'est le N8 du noyau ptéridine ce sont ces deux N qui permettent qui permettent à cette vitamine d'être active donc sa forme active c'est le H4 folate c'est le tétrahydrofolate regardez il y a quatre groupements H qui permettent donc de s'associer à ce noyau la majeure partie de H4 folate est formée au niveau des cellules intestinales grâce à une folate réductase bien sûr par les bactéries intestinales regardez cet enzyme est inhibé par le méthotrexate le méthotrexate c'est un médicament qu'on donne chez les cancéreux c'est pour ça que les gens qui ont un cancer qui sont traités par ce méthotrexate ils finissent par avoir une anémie parce que donc ils inhibent cette folate réductase les fonctions regardez donc le TH4 participe au transfert des groupements monocambonés CH3 CH2 d'un composé à un autre il participe à la synthèse de la méthionine mais également l'homocystéine il intervient dans le catamnode de certains acides d'aminés à l'instant il intervient de la synthèse des bases périmidiques il intervient de l'hématopoïèse c'est-à-dire formation des cellules sanguines et il intervient dans la synthèse de certains neurotransmetteurs donc voilà le mode de fonctionnement du tétrahydrofolate regardez 1,5 et 1,10 méthylène tétrahydrofolate c'est lui qui va la forme active donc du conzyme et qui va permettre donc enfin qui aura des effets métaboliques regardez le méthotrexate c'est à ce niveau qu'il va agir c'est pour ça que ces gens représentent tous les signes parmi lesquels une anémie parce qu'il y a un déficit en hématopoïèse les carences en folate elles provoquent une anémie mégaloblastique c'est à dire la forme de globules rouges sang elle est grande le spina bifida c'est la non fermeture du tube neural c'est pendant l'ombréogénèse et puis vous avez l'hyperhomocystéine d'ailleurs c'est pour ça que les femmes enceintes actuellement on leur donne toutes femmes enceintes surtout les primaires pour éviter le spina bifida on leur donne des folates sous forme bien sûr de comprimés les apports en folate doivent être augmentés regardez chez la femme la femme malétante la malabsorption intestinale et les sujets agits bien sûr la vitamine B12 ou cobalamine regardez c'est également une vitamine qui intervient dans la synthèse donc des globules rouges elle est appelée la vitamine B12 est une structure complexe regardez elle est formée elle est formée de trois structures ainsi que corine à quatre noyaux pyroliques centré par néo cobalt c'est eau un pseudonycléotide un pseudonycléotide donc c'est celui-là donc il n'existe pas ou peu dans le monde végétal elle est presque d'origine animale elle est abondante dans le foie les oeufs et les produits laitiers c'est une vitamine hydrosolide elle résiste à l'oxydation elle est synthétisée elle peut être synthétisée par les bactéries intestinales elle est transportée dans le sang grâce à des protéines appelées transcobalamine 2 donc là regardez c'est une exception elles sont hydrosolides mais quand même elles ont besoin de transporteurs elle est stockée dans le foie liée à la cobalamine 1 regardez la transcobalamine 2 permet son transport son gain par contre la cobalamine 1 permet son stockage au niveau du foie donc ces besoins sont très très faibles et les réserves de l'organisme donc s'échelons en 3 et 5 mg et il existe un cycle antérohépatique pour la vitamine B12 c'est-à-dire la vitamine B12 qui est éliminée dans l'intestin elle peut par la vente porte réabsorber et arriver au niveau du foie donc c'est une forme donc c'est un cycle c'est comme les acides biliaires la fonction de la vitamine B12 donc c'est le cofacteur de deux enzymes la méthyline synthétase donc ce qui permet la synthèse de la méthyline deuxièmement la méthyl malonyl-coa-muthase qui intervient dans la production d'énergie et la synthèse de l'hémoglobine donc le déficit en vitamine B12 donne une anémie d'accord elle est indispensable au maintien de l'intégralité du système nerveux et tout particulièrement la gaine de myéline donc là c'est pour ça que les gens qui ont un déficit en vitamine B12 ils ont des troubles neurologiques qui sont liés à ce déficit et puis ils ont également une anémie donc mégaloblastique qui est due à cette mort de vitamine la carence en vitamine B12 donc elle entraîne une anémie mégaloblastique mais également des atteintes neurologiques parce que la gaine de myéline sera déficitaire donc là elles sont rares mais elles se voient chez les personnes qui ont une atrophie gastrique ou bien les personnes qui ont un régime végétarien parce que cette vitamine B12 est surtout apportée par l'alimentation animale l'acide ascorbique donc là il s'agit de l'acide L ascorbique et de C7 c'est une vitamine hydrosolide qui peut être obtenue à partir du glycose de galactose sa forme active retenait surtout la forme active de toutes les vitamines donc il faut connaître la forme active ici c'est le déhydroascorbique c'est l'acide déhydroascorbique la vitamine C c'est un puissant antioxydant donc il détruit les radicaux libres c'est comme tout à l'heure la vitamine A mais également la vitamine E donc il joue un rôle important dans la réduction du fer intestinal de Fe3 plus en Fe2 plus c'est toujours des réactions de réduction il réduit les réactions allergiques en diminuant le taux d'histamine il intervient dans la transformation du cholestérol en acide bilia et aussi dans la biosynthèse de la noradrénaline donc imaginez un manque de vitamine C ça donne des répercussions dans tous ces métabolismes la carence en vitamine D ça va donner le scorbut c'est une maladie grave donc elle entraîne une asthénie des atteintes gingivales etc. ce déficit peut se voir lorsqu'il y a une forte cuisson des aliments je dis qu'elle ne résiste pas à la chaleur et lorsque les besoins augmentent j'étardis certains patients après une intervention chirurgicale ou bien après un traumatisme je vous remercie je vous remercie un peu de la question et comme à tous les